Tout simplement, c'est l'aventure, disons, plus humaine, celle qui est offerte à tout à chacun. Il suffit simplement de s'inscrire dans une agence de voyage et d'avoir le désir de quitter quelques moments nos racines. Et là, aujourd'hui, nous allons nous propulser où ? À, réponse dans un instant, le temps que je rejoigne Alessandre-Alexandre Carré. Quel suspense ! Où nous emmène-t-il ? On aurait pu croire que c'était en Espagne ou en Amérique du Sud parce que t'as dit Alessandre ou en Italie. Mais non, 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 non. Aujourd'hui, comme de temps en temps dans notre émission de voyage, embarquement, porte 8, eh bien, on fait un voyage intelligent en mémoire de l'histoire. J'aime bien parce que les autres gens, on est couillon, quoi. Non, mais ça peut être plus relâche, ça peut être plus détente. Là, on va, en plus de voyager, on va vraiment s'instruire. Donc, c'est plus un voyage comme ça, un peu historique, un peu de découverte qu'un voyage de Farniënt. Bon, d'accord. Et puis, c'est avec une fidèle invitée qui commence maintenant à avoir ses habitudes sur Direct 8 parce qu'elle vient nous apporter son savoir sur des régions qu'on adore. Mais avec plaisir. Et c'est Violaine Vars. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va partir en Grèce avec Violaine. Le berceau de notre humanité, ne le clamera-t-on jamais assez ? Sans les Grecs, nous ne serions rien. Les rois de la pensée, ceux qui ont remis, je dirais, l'humanité en marche, celle qui a permis l'effervescence de l'esprit, on est bien d'accord. J'adhère à 100%. J'adhère à 100%. Il est en forme olympique. Il est parti. Il est parti en forme olympique. Et ça tombe bien, on prend un sujet sur la Grèce, parce que c'est le berceau de l'olympisme. Oui, mais alors, est-ce que tu sais, mais Violaine, elle le sait, qu'aux Jeux olympiques, les premiers Jeux olympiques, il n'y avait pas que les épreuves où on courtait, etc., où on était dans l'effort pour l'effort. Il y avait des épreuves de rhétorique. De rhétorique. De rhétorique. Et de musique également, qui complétaient les Jeux olympiques. Voilà, on devrait retrouver cette habitude. Ah, ben, ce serait formidable. Il y en avait à Athènes aussi, des concours. Le sport du... Les concours des panathénées. Les efforts du corps et de l'esprit, ça serait important. Ah, ça serait formidable. Alors, Violaine, vous êtes très connue quand même. Vous avez écrit 52 livres, traduit dans 47 pays. Vous êtes en train de travailler sur une saga égyptienne de 27 volumes. Vous avez fait beaucoup de recherches, vous en faites encore beaucoup. Également sur la Grèce, il y a d'abord un livre entre la Grèce. Je reviens de Grèce et je repars en Grèce. C'est des allers-retours. Il y a un lien évident entre la Grèce et l'Égypte aussi ? Ah oui, c'est évident, surtout à l'époque de Toutankhamon, puisque les Grecs se connaissaient, s'influençaient les uns les autres. Et donc, bien évidemment, quand je travaille en Égypte, je suis obligée d'aller faire un saut en Grèce pour voir justement ce qu'on a retrouvé là-bas. Il y a même des îles grecques qui étaient égyptiennes à l'époque de Toutankhamon, absolument, oui. Donc, vous avez une grande culture concernant la Grèce. On ne va pas avoir le temps de faire toute la Grèce, bien évidemment. Donc, avec vous, on fera petit à petit, on découvrira ce merveilleux pays. Aujourd'hui, on va s'attacher à découvrir plutôt Athènes et la côte la plus proche, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'on appelle ? C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous allez à Athènes, bon, y résider, c'est peut-être pas très, très agréable. C'est-à-dire que ça picote du côté des narines, parce que c'est quand même une ville très polluée. On picote dans toutes les villes. Oh oui, mais là, quand même, oui, mais avec la chaleur. Violette, il faut être franc. Oui, il faut être franc. Avec la chaleur, c'est difficile à supporter. En revanche, on ne peut pas quand même manquer l'acropole. Bien sûr. Alors, je me dis que la solution, c'est quand même d'aller au bord de la mer à 20 minutes de là, parce que les côtes sont sublimes jusqu'au Cap Sougnon. Et puis, en même temps, bon, pouvoir profiter de visiter l'acropole, de flâner dans la placa, etc., les petits trucs qui sont tout autour de l'acropole. Mais avouez aussi qu'Athènes ne mérite le détour que pour l'acropole qui se trouve nichée au sommet de la ville. Et le musée archéologique est un des plus beaux musées du monde, quand même. Oui, oui, oui. Juste un tout petit focus, comme en début d'émission, pour les gens qui sont sympas. C'est incroyable, il dit, focus, il me regarde. Focus, attention. On ne va fâcher personne. Bien que... On regarde où ça se trouve sur cette carte. Bien sûr, c'est en Grèce. Alors, 11 millions d'habitants environ. Athènes, c'est la capitale, le chef lieu de l'Athique, qu'on va développer. Environ 800 000 habitants dans cette ville, pour 3,5 millions d'habitants dans l'agglomération, donc un petit peu plus large. Alors, c'est à peu près 33 % de la population grecque. C'est pour dire que c'est un lieu qui est très important. 3 heures de vol au départ de Paris. C'est à côté, son voisin. Vous êtes revenue ce matin, vous ? Oui, avec 2 heures de retard, mais je suis quand même avec vous. Donc, c'est-à-dire que ça prenait plus de temps dans le retard que sur le trajet, quoi ? Comme souvent, dans les aéroports. N'assistons pas. Et puis après, le plus simple pour se déplacer sur place, c'est quoi le taxi ? C'est pas cher ? Écoutez, c'est prendre une voiture à l'aéroport, moi, je dirais, tout simplement. Et puis, alors, si, si vous voulez quand même aller d'Athènes, par exemple, dans le Péloponnèse, on y reviendra, ou bien dans les différentes îles, prendre des taxis, ce qu'on appelle là-bas des taxis-boots. Ça, c'est formidable. C'est des bateaux, mais vraiment des vedettes ultra rapides. On a l'impression que c'est des fusées sur l'eau. Donc là, c'est formidable parce que vous pouvez passer d'une île à une autre. Vous pouvez, par exemple, vous êtes à Athènes, vous vous dites, tiens, je vais aller manger à Égine, vous partez pour Égine, vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment sympathique maintenant. Ils ont organisé tout ce réseau. Alors, quand on est là-bas, on ne va pas se contenter de regarder les édifices. Il faut quand même essayer d'apprivoiser l'esprit pour mieux comprendre ce qui reste de cette civilisation. Alors, Marc, vous avez raison parce que contrairement à l'Égypte, vous arrivez, vous voyez une pyramide, à la limite, vous comprenez. Là, quelquefois, vous êtes obligés d'imaginer parce qu'il y a beaucoup de ruines. Il faut quand même le reconnaître. Alors, sur l'acropole, vous avez ce temple, bon, qui est sans arrêt en cours de restauration puisque la pierre est mangée. Mais enfin, sur l'acropole quand même, vous avez déjà des beaux monuments. Vous avez le musée de l'acropole où on a retrouvé justement un tas de choses. Vous avez dans ce même complexe le théâtre d'Atticus qui vit toujours puisqu'il y a toujours des festivals pendant tout l'été et on continue. Donc, festival de musique, la nuit, dans cette atmosphère comme autrefois, imprégné des philosophes. Simplement, on va revenir aux philosophes sans doute. Ce que je voudrais, c'est que vous nous rappeliez ce à quoi était destiné le Parthénon. Alors, bon, moi, je vais vous dire simplement, ce qui nous reste de plus majestueux aujourd'hui, c'est l'époque du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'on a appelé en Grèce antique le grand siècle, c'est le siècle de Périclès. Alors, qui a inventé la démocratie ou pas, une sorte de démocratie qui n'est pas la nôtre. Bon, on ne va pas partir là-dessus, mais c'est un personnage essentiel et en tous les cas, c'est un grand bâtisseur. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui de cette époque classique grecque, c'est ce que nous découvrons sur l'acropole. Donc, effectivement, des temples qui sont dédiés aux dieux, puisque forcément, on faisait beaucoup de fêtes, beaucoup de sacrifices en l'honneur des dieux à cette époque-là, mais également des souvenirs de fêtes, plus ou moins sportives. On va le découvrir en images, en même temps, cette acropole, parce qu'on a des très belles images. Ce sont les vôtres, d'ailleurs. Voilà, à l'acropole. Merci pour la beauté des images. Alors là, effectivement, c'est pris... Il faut vous dire quelque chose. Parce que c'est en hauteur, ça veut dire ville haute, acropole, c'est ça ? Ah ben oui, l'acropole, ça veut dire ville haute. Donc, il faut vous dire quelque chose. Quand vous arrivez à Athènes, effectivement, Marc avait raison. Moi, la ville d'Athènes, en dehors de ce petit nid qu'est l'acropole, je n'y trouve pas un intérêt énorme. Bon, donc, quand on arrive à Athènes, on voit effectivement immédiatement cette ville en hauteur. Ce qui est très bien, c'est qu'ils l'ont récemment aménagée, ce qui veut dire qu'on peut la faire, la parcourir à pied. Donc, vous partez à pied, vous partez dans l'acropole, vous faites les environs de l'acropole, vous allez surtout ne manquer pas à côté la colline des Muses, parce que quand vous êtes sur la colline des Muses, vous voyez tout Athènes. Et là, la colline des Muses... C'est quoi cette colline des Muses ? Attendez, elle est classée dans le patrimoine. Ce qui veut dire que personne n'a le droit de bâtir. C'est l'endroit où les philosophes antiques donnaient leurs cours. Donc, rien n'a bougé. On imagine très bien, d'ailleurs, on a des descriptions, on imagine très bien Socrate qui venait ici, Platon qui venait, Aristote qui venait, et on se dit, l'Olivier, il était déjà là, il s'assayait à tel endroit, et il avait l'acropole en face, quoi. Ça, c'est formidable. Il faut y aller pour méditer, ne serait-ce que pour méditer, Regardez ces images, justement, sur cette fameuse colline. On va s'imprégner. C'est une colline, voilà, qui est donc vraiment tout à côté de celle de l'acropole. Donc, quand vous descendez l'acropole, vous pouvez remonter la colline des Muses, vous y installer, et vous voyez le théâtre d'Atticus qu'on voit là, notamment sur les images. Et puis donc, évidemment, toute l'acropole, mais pas essentiellement, puisqu'au-delà de l'acropole, il y a l'agora, l'ancienne place publique. C'est là où on faisait des discours ? Où on faisait des discours ? Où se réunissait tout le peuple, en fait, pour discuter ? C'est là où avait lieu le marché ? Où on se rencontrait, finalement. C'est la force du verbe, hein ? C'est-à-dire qu'à la limite, c'était un monde de bouillonnement où on s'interpellait, et le philosophe se dressait, mais on ne lui donnait pas raison comme ça. Ah non, non, non ! Il faut prouver ! C'est ça qui est formidable. Et quand il y avait un projet de loi, eh bien, le peuple était là et discutait, hein ? Non, non, il ne faut pas croire que tout était avalé, comme ça, tout était gommé si facilement. Donc, il y a toute cette ancienne ville, bien sûr, et tout autour, comme je vous le disais, il y a des petites rues qui sont restées intactes, qui descendent, qui montent avec des vieilles enseignes, et c'est ce qu'on appelle le quartier de la Placa, en fait. D'accord. Donc, où il vaut mieux déambuler à pied, bien sûr, s'arrêter, faire un petit peu de shopping, s'arrêter. On a quelque chose de très vivant, nuit et jour. Très vivant, nuit et jour, et qui est donc vraiment très, très agréable, encore une fois, parce que maintenant, ça a été protégé des voitures. Donc, vous posez votre voiture un petit peu loin en arrivant, vous faites piéton, voilà, et vous faites tout ce parcours à pied. D'accord. Bon, en sachant qu'il ne faut quand même pas louper, effectivement, le musée de l'Acropole, parce que tout ce que vous verrez à l'extérieur, ce sont, en fait, des reconstitutions, justement, parce que la pierre s'abîme. On a donc mis les statues à l'intérieur du musée pour les protéger. Voilà, on va peut-être décrire. Alors là, bon, on voit, donc, effectivement, le temple, le temple principal, donc, dédié à Zeus. Voilà les petites rues de la Placa. C'est tout à fait sympathique. Bon, ça montre, ça descend, c'est très étroit. On se croirait un petit peu, ça fait un petit peu penser aussi à l'Italie, par certains côtés. Et puis, je vous dis, bon, vous avez, vous pouvez flâner, vous pouvez vous arrêter à une taverne. Ce qui est formidable en Grèce, bon, vous le savez, c'est de s'arrêter aux petites tavernes de poissons ou autre et puis déguster, choisir soi-même son poisson. On va dans la cuisine derrière. Et puis, on dit au restaurateur, voilà, vous me mettez un morceau de... Vous faites vous-même votre menu, quoi. Donc, et puis, voilà, et vous vous installez. Donc, je dirais, c'est mêler la découverte historique et puis le plaisir de la, voilà, de la planète. Et si on devait lire un livre avant de partir en Grèce pour essayer de bien comprendre cette mentalité qui nous habite, mais dont on n'est pas conscient, celle qui, donc, nous mettra en connivence avec les ancêtres. Alors, moi, je vais dire... Mais c'est un livre que j'ai écrit dans les autres faciles. Et bien, si, mais alors ! Non, c'est parce que j'ai écrit un livre sur les grandes heures de la Grèce antique qui est paru chez Perrin, bon, qui date maintenant, mais c'est un peu un classique parce que j'ai fait l'histoire de la Grèce à travers les âges, mais en partant vraiment des plus anciens temps, justement, à partir des pharaons. Donc, c'est vrai que là, on découvre un peu toutes les époques, voilà. Alors, en dehors de ça, il y a des guides qui sont très bien faits comme le guide bleu qui est... Oui, parce que j'ose pas ne citer que mes livres. Mais, mais, mais... Mais je veux dire, le guide... Non, parce que c'est vrai que pour trouver sur la Grèce quelque chose d'intéressant, par exemple, je trouve que le guide bleu est très bien fait, en ce sens qu'il mêle histoire, géographie. C'est vraiment... Il est très pratique. C'est pas évident pour tous les pays, mais je veux dire là pour celui-ci... Non, mais il y a toujours un côté austère dans les guides. Aussi bien fait soit-il, il n'en reste pas moins que... Eh bien, lisez les grandes heures de la Grèce. Eh bien, voilà ! Eh bien, voilà ! On se remet une petite couche. Mais non, mais... Alors, revenons à notre sujet quand même, parce qu'il y a d'autres choses à voir avant de partir sur la côte. Rapidement, il y a peut-être le temple Poséidon qu'on va découvrir aussi ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce temple ? Alors, si vous voulez, c'est un temple qui a été construit donc au 5e siècle, qui est vraiment... Non, là on est sur le... Alors, là, vous parlez du Cap Sougnon, en fait. Là, on est sur le Cap Sougnon. D'accord. J'enchaîne. On est parti d'Athènes, on a rejoint les bords de mer et des bords de mer à 60 km d'Athènes, on est vers le Cap Sougnon. D'accord. Et là, on est au Cap Sougnon, effectivement, le temple de Poséidon, on est à la pointe de l'Athique. Oui. Et là aussi, vous voyez, c'est majestueux. C'est un temple également de facture classique. Bon, beaucoup de rondins étaient à terre, ont été remontés. Et c'est une construction, ce qu'on appelle dorique. Et là, on a un bord de mer. Alors, regardez, là, on est à la pointe de l'Athique. C'est-à-dire que quand les bateaux arrivent, eh bien, comme c'est illuminé la nuit, eh bien, la première chose que vous voyez, c'est pas le phare d'Alexandrie, c'est le temple de Poséidon. Mais c'est tout aussi incroyable. Le coucher de soleil est également formidable. Vous avez tous les touristes qui sont là à un temple de coucher de soleil. Et là, on est dans une atmosphère qui est bien plus agréable qu'Athènes. Oui, c'est vrai que dès qu'on sort d'Athènes, de toute façon, qu'on arrive vers les bords de mer, déjà, c'est plaisant. Et des bords de mer jusqu'à Sounion, je vous dis 60, 70 kilomètres, c'est vraiment que des petites îles qui se succèdent. On peut faire du cabotage, on prend un voilier et puis on va comme ça, on se laisse verser jusqu'au Cap Sounion. C'est formidable. Donc, voilà. Ce parcours, justement, qu'on fait d'Athènes au Cap Sounion pour les téléspectateurs, c'est 60 kilomètres, vous avez dit ? Oui, 70 kilomètres, oui. Donc, s'ils n'ont pas de location de voiture, on peut le faire en transport en commun ? Vous pouvez le faire en transport en commun parce qu'il y a des bus, bien sûr, sur le long de la... tout le long de la côte, il y a donc une rue principale avec des bus, donc vous pouvez prendre des bus, vous pouvez prendre des taxis, ils ne sont pas très chers là-bas, et puis, encore une fois, vous pouvez louer un bateau, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se rendre pour humer le souvenir d'Alexandre le Grand ? Ah, alors oui, Marc, mais alors, pour le coup, c'est plutôt la Macédoine, et c'est plutôt le... Oui, oui, parce qu'on va pas en faire une salade. Philippe de Macédoine qui était le papa, on est d'accord, non, mais c'est pas grave. Non, mais bon, Philippe est effectivement le père d'Alexandre le Grand, pour le coup, là, il faut vraiment aller à Péla, la capitale de l'époque, et c'est plutôt le nord de la Grèce. C'est bien aussi d'en parler, parce que c'est vrai que quand on est à Athènes, ou quand on est à Vouglialménie, ou quand on est même vers Corinthe, on peut très bien prendre un avion et faire un petit son en Macédoine où personne ne pense aller. Alors qu'on sait quand même, aller sur les traces d'Alexandre le Grand. D'accord, et puis aller sur les traces d'Alexandre, et tout près de là, on a retrouvé des trésors dans le site archéologique de Vergina, qui se trouve tout près de Péla, pas loin de Philippi, pas loin de Salonique, et là, peut-être, on est quasiment sûr qu'on a le tombeau de Philippe de Macédoine, on aurait peut-être trouvé le tombeau d'Alexandre le Grand qu'on cherche depuis des siècles. Donc il y a également un but historique au voyage aussi. Mais surtout, moi, ce que je conseille, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire, d'un seul coup, en allant en Grèce. On ne peut pas tout visiter, ce n'est pas possible. Donc quand on est en Athique, une fois qu'on a fait l'Athique, c'est-à-dire qu'on a été vers le Cap Sougnon, qu'on a été vers Broronne, la côte qui se trouve en face d'Athènes, et bien remonter vers Corinthe, quand même, passer l'isme de Corinthe, parce que, bon, ne serait-ce que pour la beauté, et puis l'intérêt aussi, Corinthe est quand même une ville historiquement très intéressante. Alors quels sont les personnages qui soignent de ces pierres ? Ceux que l'on peut faire jaillir et qui ont été là dans ces lieux ? Alors bon, ça dépend, si vous aimez les généraux, on peut penser à Thémistocle, parce que, bon, la bataille de Salamine et de Marathon ont été gagnées quasiment grâce à lui. Il y a les grands généraux, il y a évidemment, comme on le disait, bon, les hommes politiques comme Périclès, il y a évidemment, alors, les dramaturges qui sont restés dans l'histoire, Échille, Euripide, Sophocle, bon, alors, ces trois-là, forcément, là, ils ont donné des représentations, on les sent, ils sont là. Voilà, c'est ça. Notamment, quand on va à Épidore, qui est juste à côté, là, le grand théâtre d'Épidore, ils ont donné leur dramaturgie à cet endroit-là, il y a eu des concours de dramaturgie, donc évidemment, tout revit. On a l'impression, vous savez qu'il y a encore des représentations dans tous ces théâtres, on le disait, dans le théâtre Atlanticus, alors, allez-y avec votre coussin, parce que c'est très dur. Mais est-ce que l'on essaie de faire en sorte que ce soit vraiment un spectacle à l'identique de l'époque ? Oui, c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'il y a des représentations qui sont données en grec ancien. Alors, lisez avant, lisez avant l'histoire ! Non, mais on écoute la musique, on est d'accord, oui. Lisez l'histoire avant, surtout, parce que sinon, vous allez vous ennuyer, et puis c'est trois heures et demie de représentation, une pièce antique. Bon, mais sinon, vous savez, c'est toujours un petit peu la même trame, donc, mais sinon, vous êtes dans l'ambiance. Les femmes, les costumes sont les mêmes, les personnages reprennent les gestes d'autrefois, avec le corps y fait, on retrouve exactement... Et alors, les acteurs, ce sont des masques qu'ils ont ? Non, parce que ça, c'était plutôt en Italie, c'était plutôt à Rome. Ah bon, d'accord. C'était plutôt à Rome. Là, véritablement, mais il y a des pleureuses, il y a des cœurs, il y a des personnages qui sont en avant, il y a ce qu'on appelle l'exodos, c'est-à-dire l'entrée des personnages qui se fait comme autrefois, et même, jusqu'à y aller en toge, en tunique, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais oui, ça commence vers 9h le soir jusqu'à minuit, vous êtes seul au monde, vous avez votre musique, vous êtes replongé dans la Grèce antique, ça, c'est formidable. Donc, théâtre d'Atticus, beaucoup de représentations, et puis, bien sûr, le festival des Pies d'Or qui a lieu en juillet et août, à ne pas louper, pas loin de Corinthe. Alors, nos grands philosophes, on les déniche où ? Dans la colline des Muses. Allez, c'est encore le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit pour eux. Bien sûr, c'est là, mais oui, c'est là où ils donnaient leurs cours, c'est là où ils ont sorti leur meilleur développement, théorie, etc. Et l'école de Pythagore, elle était où ? Cette fameuse école sacrée. Justement, elle est dans tout ce complexe, en fait, et le lycée également. Donc, si vous prenez avec un petit peu de courage, sous la chaleur, vous y allez et vous parcourez, vous trouvez tout. Vous trouvez le lycée, vous trouvez... On peut juste rappeler qu'il est Pythagore, parce que j'en ai, il se l'en, il se l'en, il se l'en, puis il se l'en... N'oubliez pas, c'est celui, le triangle, le rectangle, l'hypoténuse, etc. A2 plus B2 égale C2. Mais au-delà de tout, il cherchait à dénicher les... Comment ? La vertu des dieux, pour lui, les mathématiques, c'était le langage des dieux. Il cherchait à comprendre comment le monde s'organisait. La seule chose, anecdotique, la seule chose qui l'ait fait de mal, Pythagore, puisque vous parliez d'Olympie, c'est d'essayer de créer des régimes pour les athlètes. Alors là, les athlètes, ils sont devenus anorexiques, les pauvres. Donc je crois que là, c'était pas son domaine. Il était meilleur comme mathématicien. Si on décide de glisser d'Athènes vers les bords de mer, ça s'appelle Vouglialmeni. Vouglialmeni, oui. J'y arrivais. Oui. C'est pas évident à dire. Non, ça vient. C'est pas un piste. J'ai vu que tu as le cheval fouilleux. Là aussi, ça vaut le coup. Ah oui, Vouglialmeni, c'est l'endroit, si vous voulez, où tous les athéniens qui ont un petit peu d'argent vont. Donc à côté, il y a Glyphada, où c'est vrai, c'est assez luxueux, tout ça. Mais d'un autre côté, vous avez l'authenticité, les petits villages de pêcheurs, authentiques, et puis vous avez à côté, disons, les deux Socotois. C'est-à-dire, l'authenticité, si vous voulez quelque chose de plus simple, et puis vous avez, c'est vrai, vraiment, vraiment aussi le grand luxe. Mais pour le touriste, on peut s'y loger facilement, à toutes sortes de mourses. C'est très difficile de loger en Grèce. Je commence à faire ça. Que les choses soient claires. Je commence à faire ça. Alors ça, c'est important. Mais pourquoi ? Et bien parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'hôtels. Et on aurait pu penser... Oui, mais d'un côté, c'est bien parce que ça permet d'avoir un minimum d'authenticité. Voilà. Si dans toutes ces îles, on avait le bétonnage à la Côte d'Azur, ça serait fichu. Et puis les clubs. Voilà, les clubs. Alors, par contre, si, justement, il y a des clubs. Mais des hôtels traditionnels, il n'y en a pas énormément. Et on aurait pu penser qu'après les Jeux olympiques, justement, on aurait vu une floraison d'hôtels. Ne croyez pas ça. Sauf que... Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que n'oublions pas que les athlètes étaient logés sur des bateaux. Absolument. Donc, les bateaux, ils ont levé l'encre. Non, non, mais je veux dire par là, c'est que contrairement à ce qui s'était toujours fait dans l'olympisme où on était dans du dur, là, c'était des hôtels flottants. C'est vrai, les journalistes, les athlètes étaient souvent opirés. Oui, 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 pas tous, mais enfin, bon. Et qu'est-ce qu'on disait ? Oui, alors, c'est très dur de trouver des hôtels. Bravo, Alexandre. Donc, c'est dur de trouver des hôtels et des hôtels, donc, assez agréables. Enfin, agréables, près de tout pour pouvoir aller visiter, pour aller flâner, pour être à la fois isolée, retrouver l'authenticité, ce que je veux, moi, en Grèce, parce qu'aller dans les îles si on a envie d'y partir, voilà. On vous en donnera quand même trois à la fin de cette émission, grâce à vous et vos conseils. Mais est-ce qu'il y a justement une possibilité de s'intégrer et d'habiter chez l'habitant ? Tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Sinon, il y a possibilité de s'intégrer. Et moi, ce que j'aime bien, pour quelqu'un qui n'a jamais été en Grèce, qui est un peu perdu aussi, parce qu'il faut penser à ces gens, qui veulent être réconfortés, moi, je dis que l'idéal, quand on part nombreux, c'est à ce moment-là d'aller à l'hôtel, mais où il loue des petits, des sortes de bingalos. C'est-à-dire que vous êtes, bon, pris en charge par l'hôtel, mais vous êtes complètement isolé. Donc ça, ça permet vraiment d'avoir, d'être indépendant, d'être tranquille, d'avoir sa famille, tout ça, et de s'organiser comme on veut, finalement. Je trouve que c'est pas mal. Et alors, le passe-temps du grec, en général, c'est quoi ? C'est-à-dire que, bon, nous, on va là-bas, donnez-moi une planche à voile, etc., etc. Mais le grec, je le vois pas comme ça. Alors, oui. Ben, il est marin avant tout, le grec. Donc c'est vrai qu'il va passer son temps à pêcher. Bon, même l'athénien qui a travaillé toute la journée, qui termine à 4 heures, il va aller au bord de la mer en voiture, et puis il va aller pêcher, quoi. C'est vrai que sa première activité, c'est ça, finalement. C'est le... Bon, alors, il n'y a pas uniquement ça. Si vous allez dans le Péloponnèse, là, vous avez d'autres activités. Vous avez des cultivateurs, vous avez des paysans, vous avez... Bon, mais je veux dire, quand vous êtes au bord de la mer, finalement, tout tourne autour de la mer et de la pêche. Et là, quelle température de l'eau, juste pour savoir ? À l'extérieur, il faisait environ 35, on va dire 25, l'eau. Ah oui, d'accord. Donc quand même, l'eau très chaude. Ce qui n'est pas partout le cas en Grèce. Non, non. Surtout en Crète, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Crète, il y a beaucoup de vent. C'est une île très, très ventée, donc pour ceux qui n'aiment pas... Vous savez, il fait très chaud, mais d'un autre côté, l'eau est glacée. Alors vous êtes prêts entre les deux, quoi. Vous avez envie d'aller vous baigner, mais d'un autre côté, vous avez froid. La Crète, c'est une destination en soi, mais c'est un lieu magique, parce qu'il n'a pas trop évolué dans la modernité. Absolument. On rencontre les véritables paysans et avec le fameux régime crétois, qui est la référence en matière de régime. Mais enfin, d'un autre côté, même dans la Grèce continentale, toute la cuisine est faite à base d'huile d'olive. Et paraît-il que c'est ça qui conserve l'homme. Oui, oui, non, mais il y a également les divers éléments. C'est très équilibré. Beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, très peu de produits laitiers. Voilà, et sinon, c'est du fromage de chèvre, en plus. Ben écoute, regarde ça. Magnifique. Marc a quand même 150 ans. Pour tout vous confier, je ne l'avais pas vu depuis pas mal de temps, il a minci. Il est magnifique. Non, non, j'ai toujours le même poids, le poids de mes 20 ans. C'est direct 8 comme ça qui est magnifique. Alors, juste une question, parce que moi, quand j'étais en Grèce, j'étais un peu tracassé pour me balader, au niveau des panneaux de circulation, justement, d'orientation. Nous, on n'a pas tout à fait la même façon d'écrire. Comment on se repère ? Est-ce que c'est facile pour des Français comme ça ? Bon, alors, écoutez, moi, là, je vais être tout à fait franche. Tant que vous restez sur les grandes artères, ça va parce que c'est à la fois en grec et en anglais. D'accord. Bon, mais là, il faut vraiment rester sur les grandes artères. Donc, si vous partez, j'en sais rien, d'Athènes, vous allez vers Delphes, par exemple, ou vers Corinthe, aucun souci. D'accord. En plus, pour circuler, c'est formidable. C'est des voies, trois, quatre voies. Donc, ça va très, 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 ça roule très bien. Bon, maintenant, si vous voulez aller dans des... Visiter le Pénoponnèse, comme ça, en partant à l'aventure, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous risquez de tourner très, très longtemps, pendant 3-4 heures. Et puis, alors, il y a quelque chose qui est particulier à la Grèce. Pas toujours plaisant, c'est que vous partez sur une belle route. Oh, vous vous dites, c'est forcément ma route. Et puis, à un moment donné, au bout de 100 kilomètres, eh bien, cette route mène dans un chemin de terre. Et vous dites, ah bon, et où est-ce que ça continue ? Et je me suis trompée de route. Donc, vous repartez et vous recommencez. Mais ça, on peut recommencer plusieurs fois. Bon, mais c'est les charmes. Donc, il faut avoir la petite bouteille d'eau. Non, je dirais simplement, ne sortez pas trop des sentiers battus. Et si vous voulez aller faire un petit peu des choses qui sortent, justement, des sentiers battus, prenez peut-être un guide ou quelque chose, parce que sinon, vous risquez de tourner assez longtemps. Je ne me souviens plus, parce que ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé en Grèce, je crois qu'il y a 12 ans. Je ne me souviens plus si le grec est avenant ou pas trop avenant. Alors, il est normalement avenant. Dans l'Antiquité, il était très avenant. Voilà, oui, non, mais parlons d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, écoutez, c'est comme partout. Je dirais qu'il a un côté un peu sauvage. Bon, quand vous allez à Athènes, c'est comme vous allez dans n'importe quelle ville, vous ne verrez pas la différence. Si vous allez un peu plus dans les terres, comme dans le Péloponnèse, bon, il est un petit peu sauvage. C'est-à-dire que quand il connaît, il est très, très accueillant. Bon, mais il y a le premier abord. Oui, quand même. Allez, disons qu'il est rugueux. Oui, mais comme tous les gens un peu rugueux, une fois que vous les connaissez, ils sont d'autant plus attachants. Vous avez parlé du... On a développé le Cap-Sounion tout à l'heure. Oui, Alexandre n'était pas, oui. Le parcours Athènes-Cap-Sounion, 60 km entre les deux, ça vaut le coup de s'arrêter ? Oui, ça vaut le coup de flâner. Oui, il y a des petits villages. Des crictes, non ? L'Agonissi, Anna-Avisos, qui sont absolument superbes. Et puis surtout, moi, je dirais vraiment, à ce moment-là, à cet endroit-là, vraiment faire du cabotage, parce qu'il y a des toutes petites îles. Bon, là, on part justement sur ce parcours. Moi, j'appelle ça vraiment un très, très beau parcours. Donc, vous parcourez toute l'Athique, finalement. On est dans l'Authentique, là. On est dans l'Authentique, regardez. On est dans l'Authentique ou dans l'Athique ? L'Authentique à Tique. Donc, c'est vrai que, bon... Des gendarmes, bien sûr. Une suite, bon, c'est traditionnel. C'est un peu la Grèce traditionnelle. Succession de petites criques. Bon, sauvages, où vous pouvez vous arrêter comme ça et puis en profiter tranquillement. Et puis, succession de petites îles très, très... Même pas recensées, d'ailleurs, mais très, très proches du continent. Pas recensées, parce qu'il y en a tellement. Et alors, on loue quoi ? Un voilier tout seul ? Ou alors, il vaut mieux prendre un voilier avec un... Non, pas un équipage, mais un... Vous pouvez, si vous savez faire du voilier, louer un voilier tout seul. C'est beaucoup plus sympathique. Enfin, tout seul ou avec votre famille. Oui, oui, oui. Dès le départ, quand on le voit, il est tout seul, le gars. Si un truc, il n'y a rien à voir. Ça fait plaisir. C'est la course en solitaire. Alors, grâce à vous, on a pu sélectionner. On arrive à la fin de cette émission. On va proposer trois hôtels. C'est difficile d'en trouver et d'en trouver des biens. On a commencé, on a quelques images sur l'Astir Palace de vous. Ah oui, écoutez, il est à 20 minutes d'Athènes. Moi, j'ai dit qu'il y a une route à grande circulation de l'Acropole. Même pas d'Athènes, parce qu'oublions Athènes. Allez, pour faire plaisir à moi. On va regarder quelques images sur cet hôtel. Donc, on part sur l'Acropole. C'est génial. Vous êtes dans votre voiture, vous arrivez au pied de l'Acropole. Et du musée archéologique aussi, dont on n'a pas parlé, qui est quand même un des plus grands du monde. Et puis, vous pouvez séjourner dans la presqu'île de Vougialmény. Avec, oui, cet hôtel, pourquoi je l'ai sélectionné ? Parce qu'en fait, il est installé sur la presqu'île. Si bien que vous avez l'impression d'être seul au monde, vous êtes tranquille. Vous pouvez méditer. Vous pouvez méditer après vos visites historiques. Vous pouvez faire le point, etc. Et en plus, il y a trois bâtiments. Donc, vous choisissez l'orientation que vous voulez, une médina. Et puis, très rapidement, l'hôtel Poseidon Resort de l'Outraki. Formidable question. Le golfe de Corinthe. Non, mais il donne sur le golfe de Corinthe. Alors, moi, là, je rêve de m'y faire construire une maison, pour vous dire. Et à chaque fois que je reviens, j'ai la... Viola, ça va bien. Viola, ça va raser l'hôtel, la maison. Voilà, c'est exactement ça. Vous terminez, Violaine, l'hôtel Lagonissi, qui est aussi... L'hôtel Lagonissi, qui est pas loin de Vougialmény. Et tout près du Cap-Sounion, entre le Cap-Sounion et entre Athènes. Merci, Violaine. On rappelle que votre dernier livre, c'est celui-ci, Aïe Pharaon, la disparition de la reine. C'est chez Michel Lafonce. C'est sorti il y a combien de temps ? Deux mois. Il y a deux mois. On a pas la suite. Il est encore tout chaud, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Bon retour en Grèce. Vous repartez dès cet après-midi ? Je repars. Alors, vous comptez 5 heures de retard et puis 3 heures d'avion. Tout va bien. Il est terrible. C'est pour ça qu'on l'aime. On se retrouve demain pour en parcours. Juste pour en parcours demain. Oui, c'est avec Sandrine. Parfait. Elle va t'emmener tout simplement en Turquie, à Istanbul. Formidable. La mosquée bleue. On se retrouve demain, mais dès midi et demi, puisque nous aurons Kiosk 8 et puis après Aventure 8. Merci d'un excellent après-midi sur Direct 8. Salut à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada